midi 20 minutes à l'antenne de cgso avec bon vient d'entendre céline mais on est en direct aussi sur la page facebook de cgso parce qu'on reçoit une comédienne qui nous est tombé dans le coeur c'est charlotte le goût qu'on a connu entre autres dans district 31 salut charlotte allo ça va bien et ça va super bien on s'est vu jeudi oui à la première de disparu on se dit bon ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle de toi viens donc à radio était là aujourd'hui merci de m'avoir un samedi ben on est super content nous autres écoute on va changer on nous pour une demi-heure avec toi ici on est vraiment gâté là écoute on va parler entre autres de district 31 qui a été assez fou merci dans ta vie qu'est ce qui t'arrive là depuis district 31 on veut le savoir bon ben en fait depuis district 31 j'ai passé à une autre série ça a été cérébrum qui est présentement disponible sur tout point tv extra sinon ça va être en diffusion à radio canada à partir de l'hiver 2020 et puis maintenant j'ai un nouveau rôle dans une nouvelle série en anglais qui est produit par ctv et qui va être en diffusion par la suite en français sur vrac alors je suis vraiment contente parce que veut veut pas là j'ai comme j'ai beaucoup de mes fans qui sont francophones à cause de district 31 donc s'arrêter je suis contente qu'ils peuvent me voir aussi sous dans un autre type de rôle oui et puis c'est ça en fait là je suis en train de changer un peu mon casting puis veut veut pas avec district 31 surprenamment ben le chant s'est mis à se présenter sous différentes opportunités donc l'année dernière j'ai chanté au festival de lévis avec robbie johnson j'ai fait plusieurs levées de fonds pour emmanuel auger dont l'autiste show le galo chanson surprise et ce soir c'est vraiment une toute nouvelle première je vais faire le piano à gogo à belle et bombe quand même oui quand même avec normand bradouin oui puis c'est à quelle heure ça c'est ce soir samedi 26 octobre à 21 heures à télé québec et puis non ça a été inattendu de 1 puis quand même je dirais en fait pour moi ça a été aussi gros quasiment que miss barbecue dans le district pour rien oui mais c'est sûr que c'est c'est belle et bombe c'est exactement ça premièrement c'est c'est une des seules émissions en musique maintenant qui existe puis qui a réussi à persister au travers de ces années là c'est quasiment une c'est devenu une institution là pour moi là belle et bombe donc de passer là c'est vraiment c'est les plus grands les plus connus qui sont ou même ceux qui ont se sont fait connaître là puis maintenant sont devenus des grands inconnus donc il ya comme toute une histoire aussi de travailler avec des musiciens aussi professionnels aussi doués donc oui c'est ça un petit peu intimidant au début mais après on se rend compte que sont vraiment là pour nous donc pour nous mettre en valeur puis ça a été vraiment fantastique c'est à refaire j'espère donc si je comprends le principe tu es rendu parmi les plus grands ben je sais pas tu voudras pas le dire comme ça je sais pas ça a été je parlerai de ça en fait avec anthony carl qui va être justement à belle et bombe ce soir aussi qui est un nouvel artiste et puis il a été une de mes découvertes cette année puis je pourrais pas le dire mieux que ça mais il l'a dit j'ai comme l'impression que ça s'est pas fait tellement on dirait que c'est un rêve ah oui ah oui et tu vois chanter quoi on a tu dois de savoir ben en fait je je vous laisse des surprises mais il y a un extrait qu'ils ont mis en diffusion donc je vais chanter six fragiles de luc de la rochelle hier et puis je raconterai pas l'anecdote là vous allez voir mais non c'est ça il va avoir une couple de surprises puis je suis vraiment contente d'avoir été invité là puis ça me représente bien le piano à gogo sur un point moi avec ma formation en chant classique je viens vraiment de ce milieu là je suis pas habituée de travailler avec un band moi je suis vraiment habituée d'être seule avec un piano ou seule avec une guitare donc me retrouver dans une ambiance plus acoustique c'est vraiment mon univers confortable donc on va voir ça ce soir on va écouter la télé entre autres mais je veux qu'on revienne sur district 31 tu en as parlé mais pour le bénéfice de nos auditeurs là tu as vécu ça comment toute la folie district 31 le avant pendant après là grosse question mais c'est une grosse question parce que je dirais en fait le personnage de miss barbecue amélie birubé a été vraiment le premier rôle de ma vie malgré que j'ai eu des super bons rôles avant mais ça a été lui vraiment qui m'a fait connaître auprès du public me faire connaître aussi auprès de mes pairs puis d'avoir l'opportunité d'avoir déjà un rôle de on pourrait dire c'est un rôle de composition dès l'âge adulte c'est vraiment comme mon premier rôle d'adulte puis ça devient quasiment un rôle épique là je sais pas on dirait que j'ai rien vu depuis les deux dernières années avec le rôle il faut dire aussi j'ai on dirait que j'étais vraiment juste dans je voulais tellement que ça fonctionne puis je savais que j'avais on me permettait on m'offrait l'opportunité de démontrer ce que j'étais capable bon je me suis dit ok c'est vraiment c'est c'est ma seule shot puis je voulais tellement bien le faire donc je me suis on dirait vraiment mis juste dans dans ça donc ça a été tout un ajustement après quand je suis sortie de l'émission je me suis sentie un peu comme quand j'avais quitté la gymnastique on fait ça à temps plein on fait juste l'école puis on fait la gym tout ce qu'on voit c'est nos amis de gym on voit le gym il ya comme rien d'autre ça j'ai eu un peu ce la même réaction après j'ai fait oh ok mais là il ya quoi alors dehors de ça et puis après ben c'est ça il ya eu plein d'autres opportunités qui se sont présentés mais je sais pas ça c'était c'était quasiment un rêve j'avoue et depuis que tu es partie là les gens s'ennuient toi dans l'émission c'est tellement sweet mais il ya pas de semaine que je vois pas sur tes réseaux ou un peu ailleurs le nom de miss barbecue revenir même dans les les trucs de district 31 parce que les gens commenter éventuellement les émissions et de c'est fou là pourquoi t'as autant touché le public tu penses je sais pas j'arrive même pas à savoir pourquoi parce que ça reste quand même que c'est un rôle d'escorte en fait il n'y avait rien du personnage qui attirait la compassion ou la sympathie parce que bon là ça a commencé l'aventure avec léopold jean où est ce que bon les fils a été par défense qu'ils l'ont tué mais ça reste que quand même il n'y a pas eu tant de pitié que ça envers eux autres parce que ben ça reste des escorts ouais puis je sais pas en fait qu'est ce qui a fait que les gens se sont attachés à elle je sais quand même qu'elle avait toute une force de caractère donc je sais pas si les femmes se sont identifiés à elle parce que justement ils ont aimé ça qu'elle avait du goth par répondait aux hommes puis elle était frondeuse mais je sais pas je me suis pas vraiment soucié de ça j'ai juste joué le tout pour le tout parce que j'avais besoin de m'exprimer au travers de ce rôle là puis il y avait on dirait je me nourrissait de elle avait une faim puis elle avait tellement un instinct de survie qui était fort puis dans ce moment là quand le rôle s'est présenté aussi moi j'en avais besoin de ça parce que je savais pas si j'allais pouvoir continuer le métier du fait aussi que bon quelques jours avant le tournage mon agent se fermait ses portes il fallait que je me trouve un agent vite si on n'a pas d'agent on le sait il n'y a pas d'audition pas d'audition pas de contrat donc j'avais comme pas le choix de je me suis dit c'était quasiment c'était quasiment la vie ou la mort mais en fait toi tu l'as dit tu as un background d'athlète est ce que ça teinte ta carrière artistique maintenant parce que tu as peut-être cette force là aussi d'un athlète oui bien en fait moi je dirais que autant des fois je me disais ah je le regrette j'aurais dû commencer plus jeune mais en même temps tout le background que j'ai eu en tant qu'athlète me suis encore aujourd'hui juste au niveau de la discipline je pense que c'est une des raisons pourquoi c'était ma place aussi la quotidienne c'est à cause de ça j'ai été tellement habituée à faire les sacrifices qu'il fallait pour me rendre où est ce que je voulais aller me coucher tôt bien manger m'entraîner travailler fort beaucoup d'embûches en gymnastique c'était beaucoup d'embûches au niveau physique mais aussi ça reste que c'est la même chose dans le milieu artistique on est constamment jugé oui il ya pas c'est pas une question de rapidité c'est le premier qui arrive c'est celui qui gagne il ya des juges on est jugé puis des fois ça a rien à voir avec notre compétence c'est très subjectif donc une chance peut-être que j'ai j'ai passé par là parce que ça m'a permis de rester et aussi de m'aider à rien prendre personnel et tout mais oui c'est ça juste la discipline j'étais vraiment je me sentais comme chez moi en quotidienne ben nous on t'a adopté on va parler de tes autres projets après la pause d'ici la fin de l'heure d'ici une quinzaine de minutes on va faire une perfo avec toi parce que tu vas chanter à belle et mom mais tu vas chanter ici à cjso oui donc on reste en ligne sur la page facebook de cjso les gens peuvent commenter aussi puis on va vous répondre mesdames et messieurs et ben charlotte tu restes à l'écouté nous on rejoint dans quelques instants louis-philippe morin qui est au centre de liquidation du prix du gros dans quelques instants cjso sur la glace comme sur la route on aime les champions de repriser dodgey pram champions toutes catégories pour ces véhicules s'associent aux champions sur la glace des éperviers de sorel tracy tous les deux vous invite ce samedi 20 heures pour la deuxième partie de l'aller-retour avec rivière du loup les deux équipes voudront régler leurs comptes au colise et cardin venez encourager votre équipe de refriser dodgey pram 18 10 boulevard fiset pierre commanditaire des marches locaux de vos éperviers vous invite à venir faire l'essai des nouveaux modèles ram et jeep salut tout le monde louis-philippe morin en direct du centre de liquidation du prix du gros on est sur l'avenue du major beaudet dans les anciens locaux du concessionnaire qui a le dîner est peut-être terminé pour vous qu'est ce que vous allez faire après midi ça vous tente de venir voir de beaux véhicules et peut-être vous négocier un nouveau petit véhicule usagé ou peut-être même un plus gros à qui vous allez demander certainement pas votre beau frère qui connaît à peu près rien là dedans mais voir les experts vendeurs ici au centre de liquidation du prix du gros ils connaissent tous les modèles qui sont sur le terrain plus de 100 modèles mais accès à plus de mille à travers le québec c'est ça le pouvoir du prix du gros et vous pouvez d'ailleurs déjà aller voir au prix du groupe point comme ce que vous recherchez et peut-être venir constater ici de visu on est au 69 25 avenue du major beaudet on est ici jusqu'à 5 heures demain c'est fermé mais ça reprend lundi tout ça jusqu'à jeudi prochain mais faire votre tour il fait très beau et on vous attend new look vous offre deux paires de lunettes complète pour le prix d'une parmi une sélection de plus de 600 montures profitez santé aujourd'hui c'est l'une et très new look 117 fm myriam arpain vous propose jusqu'à 14 heures papy rock sur les zones de cjso 101 7 fm et à papy rock on est en direct avec charlotte legault on a parlé de district 31 on a parlé aussi de ton background d'athlète qui t'a permis là de foncer dans ce milieu là et là tu nous as parlé de cérébrum qui s'en vient tu joues quoi là dedans c'est quoi cette série là on n'a pas entendu parler beaucoup encore là en fait c'est une série d'intrigues c'est une enquête sur une disparition moi je joue le rôle d'une jeune journaliste un peu frondeuse ambitieuse qui mettons qui qui est prêt à appuyer un peu sur l'autre pour atteindre à ses fins mais tellement tellement comme ça toi non 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 mais alors 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 du tour donc ça c'était vraiment intéressant mais ce que j'ai aimé de la série premièrement on est complètement ailleurs de de district 31 avec le rôle mais aussi dans l'ambiance là il ya j'irai autant district 31 c'est plus l'intrigue qui mène tandis que dans cérébrum c'est plus le drame qui mène que mieux l'intrigue aussi puis ce qui est intéressant aussi c'est que l'on est vraiment sur un cas donc on peut voir aussi la réaction par rapport à la famille suite à cette disparition là puis comment ça tout le monde a l'air un peu louche donc l'on commence à être à trouver tout le monde suspect et puisque j'ai aimé de richard blemer en fait on a eu une discussion avant le tournage parce que comme on m'avait offert le rôle j'ai pas auditionné pour on n'avait pas pu se rencontrer avant puis il m'avait dit pour moi c'est super important que les gens aiment mes personnages donc comme il dit je veux pas qu'elle soit trop bitch je veux pas qu'elle soit trop méchante je veux pas qu'ils veulent l'attaquer je veux quand même qui ça ça reste que c'est une femme une jeune femme qui professionnelle puis qui veut monter les échelons mais vous va pas trop dans mes chambres puis c'est un beau défi quand même oui parce que c'est une corde raide veut veut pas parce que je on veut pas aller trop mou on veut pas aller non plus trop raide on donc c'est trouvé le juste milieu mais non j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé mon tournage puis j'étais très contente parce que j'ai pu travailler avec christine beaulieu oui on a été dans le district 31 ensemble et malheureusement les circonstances de l'histoire ont fait qu'on pouvait pas jouer ensemble donc j'ai pu au moins une fois jouer avec elle oui et il ya qui dans la série il ya vraiment une belle brochette claude legault qui est le numéro un oui j'ai eu la chance de le rencontrer aussi super sympathique vraiment bon il ya gabrielle sabourin henri chassé marianne verville henri picard des belles personnes oui oui l'équipe et on va voir ce qu'un ça ça va être en diffusion à radio canada à partir de l'hiver 2020 mais sinon la série est déjà disponible sur tout point tv extra donc on peut déjà te voir oui et il ya aussi j'ai vu ça tu as eu un petit rôle dans la nouvelle série canadienne transplant c'est ce rôle là est ce que ça t'ouvre la porte pour aller à l'international un jour je sais pas on parle du canada mais en fait je dirais que c'est comme la ma première série où est ce que je joue un rôle d'adulte en anglais donc pour ça oui donc là c'est juste j'ai l'opportunité en fait de pouvoir démontrer que je suis capable de changer de casting de groupe d'âge mais puis je suis très contente aussi parce qu'on est vraiment loin de miss barbecue mais oui peut-être je veux dire il ya pas il ya pas un rôle qui est mieux que l'autre tous les rôles ont quelque chose à apporter que ce soit en comédie ou en drame j'aime bien travailler les deux puis ça je trouve ce qui est intéressant aussi j'ai les deux là-dedans et j'ai eu ma première scène semi-nudité dans la série le gars il était tout pas pire oui il était vraiment qu'il était super super oui oui ah non non il est vraiment cute il est fin il est drôle il a tout fait pour me mettre à l'aise j'ai été chanceuse en fait de d'avoir pu faire ma première scène dans ce contexte là et avec cette équipe là ils ont vraiment tout fait pour me mettre à l'aise ça ça fait toute la différence aussi parce que veut veut pas bien ça aussi le quand on monte dans l'âge bien ça vient avec les rôles donc oui et là on va te voir aller jusqu'au parce que est ce qu'on s'est vu au théâtre est ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser le théâtre beaucoup j'ai travaillé pour la cérémonie du 75e anniversaire du jour j cet été et puis je dirais que ça a été ma première grosse expérience de scène au niveau de prestations théâtrales comme c'était filmé mondialement et puis j'ai vraiment eu la piqûre j'ai j'ai aimé ça pied aussi je pensais jamais parce que je me suis dit oh mon dieu il y a tellement de textes à prendre en théâtre et tout il y en a autant dans le district 31 mais après peut-être c'est ça qui m'a aidé à dédramatiser ce côté-là puis aussi quand je suis arrivée en france il n'y avait pas de moniteur parce que dû aux circonstances qu'on était dehors donc il fallait tout apprendre les prestations par coeur ça a super bien été puis j'ai vraiment aimé ça puis en plus je sais pas il y a quelque chose aussi dans le live qu'on n'a pas en montage ça le dit bien en montage on coupe tout le temps tandis que dans le live il y a quelque chose qui se passe puis c'est comme on dirait l'énergie est tout le temps en continu puis il y a toujours des moments qui se passent puis ça peut pas revenir parce que c'est c'est live donc on dirait qu'on y donne encore plus le tout pour le tout à cause de ça moi je te verrais dans une pièce de théâtre j'aimerais ça j'aimerais bien ça en tout cas on va lancer l'idée comme ça et tu parles de la france là on parlait d'international est-ce que moi je te verrais jouer en france éventuellement est-ce que ça pourrait arriver est-ce que ça t'a ouvert des portes cette collaboration là à date ben pas pas assez pour dire que je vois les résultats concrets mais oui ça m'a permis de les gens ont été un peu foudroyés par cet événement là et aussi par la prestation parce que quand ils m'ont vu à la télévision il était pas sûr si c'était moi ou parce que encore une fois on est loin du rôle et donc oui ça m'a permis de d'ouvrir un peu plus au niveau de la scène donc on verra pour la suite mais oui la france l'angleterre ça ferait partie de mes plans mais moi en fait ce que je veux c'est de jouer partout donc même ça serait au denmark au japon je suis vraiment je suis ouverte en fait ce que je veux c'est jouer et on t'avait vu à tout le monde en parle de donner cet inventaire là de ce que tu peux faire ça a changé ta vie tout le monde en parle aussi beaucoup je te ramène en arrière là oui je dirais en fait depuis tout le monde en parle ça a été un feu roulant autant quand le personnage est devenu la source de jeff morin puis là c'est infiltré chez laurent cloutier je dirais que professionnellement j'ai mais en fait mon rôle le prix un tournant puis moi l'actrice aussi a pris un tourment et c'est là qu'on a vu oh mon dieu elle peut faire tout cette fille là tu parles plein de langues tu parles très bien en anglais différentes façons et tu chantes aussi puis là on t'a vu un peu partout moi je t'ai vu sur tes réseaux sociaux mais parle nous de la place de la musique justement dans ta vie là ben en fait ça fait je dirais trois ans que je suis une formation professionnelle le chant n'était pas du tout une passion à la base c'était une phobie ah oui je ne voulais pas chanter j'avais peur de chanter j'étais très bien voyons parce que tu chantes tellement bien assez là même j'en avais le shake quand je suis rentré à mon premier cours de chant j'ai eu la chance d'avoir d'excellents profs de chant qui m'ont fait apprécier la musique de cours en cours puis d'année en année et puis quand j'ai su après que c'était à peu près la même chose que jouer parce que veut veut pas on décortique une partition donc c'est comme décortiquer un texte puis c'est vraiment de savoir ce que l'auteur voulait dire alors c'est à peu près la même chose là j'ai fait oh wow donc là j'ai continué mais ça en fait ça 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 a une place dans mon quotidien là maintenant parce que pour justement il faut travailler la voix ça demande de l'exercice ça demande aussi de la patience puis il faut comprendre la nature pour pouvoir jouer avec elle donc c'est ça donc là je suis une formation et puis là j'ai eu beaucoup la piqûre je dirais à partir de l'année dernière j'ai fait un projet de noël que j'ai écouté une chose là comme ça moi je te veux dans nos radios là c'est clair net et précis je te l'ai dit jeudi j'ai dit moi je veux des tournes de noël de charlotte legault mais j'ai vraiment aimé ça je voulais en faire deux trois l'année dernière juste pour remercier mes fans je voulais une en anglais en français puis j'allais peut-être en faire une autre puis finalement je m'y suis comme lancé comme des filles il reste il reste comme cette semaine avant noël j'en fais une à chaque semaine j'ai tellement rushé j'en fais plus ça on se prend d'avance cette fois-ci et puis j'ai été étonnée de voir comment les gens aiment les chansons de noël donc cette année j'en refais une autre un peu plus petite et puis j'ai eu la chance aussi cette année ça ça a été du nouveau il y a eu stefan voice qui m'a proposé une collaboration pour une sorte de un single s'il n'est pas en vente il est juste disponible sur les réseaux sociaux ça s'appelle suddenly you et puis il a beaucoup aimé ma voix il a écrit une musique puis il dit je pense ça serait parfait dans ta voix si tu aimes ça je te la donne je l'écoute puis je dis ah wow je la veux puis il dit ok parfait il faudrait des paroles il dit on va écrire ça ensemble donc on a écrit les paroles on a écrit la mélodie ensemble on a co-arrangé co-mixé et puis donc c'était ça aussi c'était la première fois que j'explorais le style un peu plus pop dance r&b comme moi je viens de plus classique comme dit musical ça fait depuis un an que je développe un peu plus le le chant pop mais est-ce qu'on t'entendra dans nos radios éventuellement j'aimerais ça c'est dans mes plans oh je suis contente et on va savoir un album aussi de noël bientôt noël s'en vient tu sais je m'essaie je m'essaie je pense pas cette année mais ça se travaille ça serait quelque chose que j'en j'envisagerais oui écoute à charlotte parce que là je suis en train de péter mon temps comme on dit ce qu'on va faire c'est que nous on va s'arrêter quelques instants oui on va aller à la pause et au retour de la pause tu vas nous offrir quoi comme chanson on never love again de lady gaga du film star is born pourquoi tu as choisi cette chanson-là c'est en fait c'est le film que j'ai écouté à mon an à caen cette année et puis c'était le premier film que j'ai vu de mes 28 ans j'étais dans l'avion puis j'ai écouté ce film-là puis j'ai il y a eu comme beaucoup d'émotions pas juste à cause du film mais à cause que c'était mon premier séjour en europe j'étais loin de ma famille aussi pour ma fête pas que ça ça m'inquiétait mais c'était vraiment juste comme il y avait beaucoup de nouveaux puis je me disais wow pour les 28 comment c'est ces 28 ans dans l'avion là c'est quelque chose oui donc oui mais ce qu'on va faire c'est qu'on va l'écouter au retour de la pause restez à l'écoute sur facebook on n'arrête pas sur la diffusion puis vous allez écouter charlotte chanter tout de suite après la pause et nous on rejoint dans quelques instants bien notre collègue louis philippe morin qui est en direct de pour nous parler là de plein de belles promotions dans quelques instances j'ai saut sans recès la fondation téduce orale vous invite à vous procurer des billets pour assister à sa soirée des défis annuels qui aura lieu le mercredi 6 novembre à compter de 18 heures au complexe 180 s'agit d'un souper gastronomique préparé par les chefs clausie associé de traversie traiteurs et de marcel boulet du restaurant le fougas c'est une belle occasion de découvrir les plats prêtés par les chefs et de savourer l'heureux mariage des vins sélectionnés par les conseillers de la saq un partenaire majeure de cette soirée réservez vos billets auprès de la fondation téduce orale au 450 746 6003 un don à la fondation si puissant ma santé j'y participe louis philippe morin en direct du centre de liquidation du gros c'est au 69 25 avenue du major beaudet pour vous retrouver c'est l'ancien concessionnaire qui a qui se trouvait là auparavant de la sélection on en a beaucoup allemande coréenne japonaise américaine peu importe le véhicule on l'a ici c'est certain il y en a 100 véhicules mais accès à plus de 1000 véhicules à travers le québec le prix du gros point com pour voir tout ça si jamais ça vous tente et de venir comparer ensuite ici dix ans de garantie je vous le rappelle tout le temps mais c'est à partir de la mise en fonction du véhicule donc par exemple si vous achetez un 2013 ben ça vous mène jusqu'en 2023 pas de soucis pas de problème on s'occupe de ça ici au prix du gros on a de la fiat jusqu'aux rames on a un éventail de véhicules ici il faut venir voir ça pendant qu'il fait soleil profitez-en nous on est ici jusqu'à 5 heures demain je vous le dis c'est fermé mais la semaine prochaine lundi mardi mercredi et jeudi on sera aussi sur place venez faire votre tour new look vous offre deux paires de lunettes complète pour le prix d'une parmi une sélection de plus de 600 montures deux pour le prix d'une c'est vraiment plus le fun c'est une belle journée aujourd'hui maximum de 12 degrés quelques nuages ce soir ça va s'ennuager après minuit avec un minimum de plus 3 pourquoi 15 à 25 mm depuis demain avec un max de 11 degrés 117 fm midi 46 minutes le temps file ça n'a pas de bon sens on aurait pu jaser deux heures mais marie-hélène thibault vient nous jaser vers 13 heures donc on va présenter ta chanson je te laisse la présenter et on voit la partir et on va t'écouter une première à la radio là mais c'est une en fait t'es une première 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 parce que c'est la première fois que je chante à la radio et tu es la première à m'inviter à chanter à la radio j'aime ça être les premières tu vas pouvoir dire ça dans 20 ans j'ai été la première à l'inviter à le chanter pour la première fois à ma radio wow ben on va t'écouter à l'instant ben je te laisse la présenter et ben tu y vas quand tu es prêt i'll never love again de Lady Gaga wish i could i could have said goodbye i would have said what i wanted to maybe even cried for you if i knew it would be the last time i would have broke my heart in two trying to save a part of you don't wanna feel another touch don't wanna start another fire don't wanna know another kiss no other name falling off my lips don't wanna give my heart away to another stranger oh let another day begin won't even let the sun light in no i'll never love again when we first met i never thought that i would fall i never thought that i'd find myself lying in my heart lying in your arms i don't wanna pretend that it's not true oh oh baby that you're gone Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501